Voici les 10 candidats qui vont jouer avec nous ce soir. Une seule personne au centre ici pour tenter de gravir la pyramide de 15 questions à l'issue de la question dite de rapidité. Classer ces étapes de la vie d'un troupeau de moutons dans l'ordre chronologique de l'hiver à l'été. A. Estivage. B. Départ de la plaine. C. Arrivée en montagne. D. L'hivernage. Et bien voici le classement qu'il fallait établir. Tout d'abord, D. L'hivernage. B. Le départ de la plaine. C. L'arrivée en montagne. Et A. L'estivage. Pour tous nos amis, les moutons. Regardez, qui est bien répondu ? C'est simple, il n'y a que Sébastien. Pour moi, le problème est réglé. Alors Sébastien, le problème est réglé. Vous êtes tout seul, par conséquent, le plus rapide. Mais ça n'est pas tiable. Sébastien, vous avez 22 ans, c'est ça ? C'est ça. Bienvenue. Merci. Vous venez de Palavas-les-Flots, c'est ton héros, à côté de Montpellier. Exactement. Vous êtes étudiant en droit. Oui. A quel niveau, la maîtrise ? Maîtrise. Maîtrise. Pour devenir avocat. Avocat, voilà. Dépêchez-vous, parce que j'ai un problème avec la production de Qui veut gagner des millions ? Un droit public. Ah, un droit public. Non, ben, on l'entend très bien. Vous êtes venu avec Julien, un de vos amis. Bonsoir, Julien. Bonsoir. Bienvenue à tous les deux, en tout cas. Alors, vous n'êtes pas superstitieux. Mais pourtant, je sais tout, une amie, vous avez glissé un trèfle à quatre feuilles. À quatre feuilles, exactement. Et vous l'avez pris quand même. Oui. Bon, c'est tant jamais. Il est sur vous, ça peut fonctionner. Si vous gagnez ce soir, vous rêvez de passer votre permis de pilote d'avion. Oui. Vous passerez à Montpellier, peut-être, Fréjorg. Oui. C'est pas bon marché. Je sais. Donc vous avez besoin d'argent. C'est pour ça que je suis là. Très bien. Alors, voici la pyramide des gains qui vous attend. Sébastien, première question à 200 euros. Quinzième à 1 million d'euros. 3 jokers, 50-50, coup de fil et le vote du public. Vous connaissez tout. Julien est en place. Il vous envoie des ondes exceptionnelles. Le trèfle à quatre feuilles commence à s'activer dans votre poche. Voici Sébastien Julien pour Qui veut gagner des millions. Première question, 200 euros. Au cirque, on reconnaît facilement le clown grâce à ses oreilles vertes, à ses dents bleues, à sa langue orange, à son nez rouge. Je pense que c'est son nez rouge. Réponse D, Jean-Pierre. Bonne réponse, en effet. Voici les petits enfants. Deuxième question. Selon l'expression, se coucher très tôt, c'est se coucher avec les vipères, avec les poules, avec les moustiques, avec les girafes. Je connais quelques vipères, mais je pense que c'est avec les poules. Réponse B, Jean-Pierre. C'est la bonne réponse. En effet, on se couche avec les poules. Question numéro 3. Lequel de ces accessoires n'appartient pas au personnage de Charlot incarné par Chaplin ? Une petite moustache, une canne, un chapeau melon, une paire de tongs ? Je pense que c'est une paire de tongs. Réponse B. Oui, bonne réponse. Une paire de tongs. Où vont-ils chercher tout ça ? Question 4. Quand on a heurté un trottoir avec son vélo, il arrive qu'on ait une roue enrouée, pilée, voilée, coulée. J'espère que moi, je ne vais pas couler, mais je pense que c'est la réponse C, voilée. Elle est voilée, elle n'est pas coulée, papier, pas enrouée. C'est la réponse. Cinquième question, et peut-être pour vous le premier palier. Quel autre nom donne-t-on aux médecines naturelles ? Les médecines douces, les médecines affectueuses, les médecines calines, les médecines tendres ? Réponse A, les médecines douces. Bien joué, bravo Sébastien. Merci, premier palier. Combien d'années faut-il pour arriver à la maîtrise ? Quatre. Quatre années déjà ? Oui. Question. Dans une série télé française de 1974, le héros condamné au bagne s'appelle « Chéri Bonbon », « Chéri Bibi », « Chéri Babar », « Chéri Bip Bip ». Alors, 1974, c'est avant ma naissance. Ah oui, je me doute. Oui. Avant la série, c'était un livre. Oui, oui. Un personnage. « Chéri Babar », je ne pense pas. « Chéri Bip Bip » non plus. « Chéri Bonbon », ça ne me semble pas être ça. J'hésite. Donc il n'en reste qu'un, d'après ce que j'ai compris. Oui, il en reste un, mais j'en suis absolument pas sûr. Prenez un petit 50-50, je conseille souvent l'utilisation des jokers. Oui, oui. Non, je vais tenter sans joker. Ok. Donc je vais prendre la réponse B, « Chéri Bibi ». « Chéri Bibi ». C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Sans joker, c'est gonflé, hein ? C'est gonflé parce que 1974, c'est vrai, vous n'étiez pas né, hein ? Oui. Ce personnage, ce héros condamné au bagne, c'était « Chéri Bibi ». Bonne réponse. Le roman de Gaston Leroux, « Chéri Bibi ». Bien joué, un joker déconomisé, parfait. Question 7. En 1985, les Coco Girls entrent hit parade avec la chanson intitulée « Ce mec est jet-set », « Ce mec est high-tech », « Ce mec est too much », « Ce mec est has-been ». Je pense que c'est la réponse C, « Ce mec est too much », « Ce mec est trop ». Vous dites, pardon, vous dites ? « Ce mec est too much », « Ce mec est trop », non ? Ça ne vous dit rien ? Je vois dans vos regards, Sophie Favier en train de se trémouser. Exactement, c'est ça. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Et puis bien sûr, « Bonne année, Fofi ». « Ce mec est too much », pas de réponse. Huitième question. La spécialité provençale, à base de tripes de moutons farcis et roulées, est appelée les pieds et bagages, les pieds et ballots, les pieds et colis, les pieds et paquets. Alors, spécialité provençale, à base de tripes de moutons farcis. Les pieds et paquets, ça me dit quelque chose, effectivement. Mais comme pour la question tout à l'heure de chéri Bibi, je n'en suis pas sûr. Enfin, tout à l'heure, on n'a pas pris de joker. Oui, oui, oui. Là, vous faites comme vous voulez. Est-ce que vous avez entendu les pieds et bagages, les pieds et ballots, les pieds et colis, les pieds et paquets ? Non. Je n'ai pas entendu ni la A, ni la B, ni la C. Je pense que c'est les pieds et paquets. Mais j'avais l'habitude de faire, j'ai souvent entendu les pieds et paquets. Oui. On ne dit pas, alors je vous dis les pieds bagages, les pieds ballots, les pieds et colis, les pieds et paquets. Donc, sans le joker, je vais répondre la réponse D, les pieds et paquets. C'est votre dernier mot ? C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Puis c'est maintenant qu'on les mange, c'est à peu près dans cette période, qu'on ne mange pas beaucoup en ce moment. Donc, on se dit, tiens, quelques petites tripes de moutons farciés avec des pieds. Des pieds et de léger. Ce sont les pieds et paquets. Bonne réponse. C'est vrai qu'en Provence, on a l'habitude d'oublier-le, on dit les pieds et paquets. Oui, voilà. Les pieds et paquets, on le dit un petit peu rapidement. 12 000 euros. Voici le double. Le verbe atteindre à la première personne du singulier de l'indicatif présent s'écrit. J'atteins, E-N-S, j'atteins, E-N-T, j'atteins, E-N-T-S, j'atteins, E-N-D-S. Alors, j'avoue que c'est une question qui peut sembler évidente, mais c'est beaucoup plus difficile. La première personne du singulier de l'indicatif présent. L'indicatif, oui. Je crois que j'ai utilisé un joker. Alors, lequel ? On commence par le 50, non ? Pour simplifier la tâche éventuellement après. Oui, j'avais pensé au public aussi, mais je ne sais pas si le public est bon en orthographe. En tout cas, en conjugaison. Vous voulez qu'on passe une petite dictée avant pour voir ? Oui, pourquoi pas. J'espère, en tout cas, qu'il est bon, parce que j'aimerais garder le coup de fil à un ami pour plus tard. Et le 50-50, j'ai peur que ça ne m'éclaire pas beaucoup. J'atteins avec un T, en tout cas, je n'en suis pas sûr. Enfin, je ne le vois pas. La réponse B, je ne pense pas que ce soit ça. J'atteins avec T, réponse C, je ne pense pas non plus. J'hésite en fait entre la A et la D. J'espère que vous n'influencez pas le public qui va voter, si toutefois, vous faites appel à vous. En réfléchissant, je me suis rendu compte que je peux peut-être changer de joker. Je crois que je prends le 50-50, en fait. Ordinateur, retirez deux mauvaises réponses, s'il vous plaît. Alors là, ça se complique. Je préfère ma place, là. Merci. J'aurais bien envie de jouer la A sans utiliser d'autres jokers. En même temps, j'aimerais atteindre le deuxième palier et essayer d'assurer le coup pour ne pas retomber. Ce soit difficile. Je crois que je vais utiliser un troisième joker, un deuxième joker. Lequel ? Justement. Je crois que je vais appeler un ami. OK. Qui ? Gérard. Appelons Gérard. Il n'est pas là-bas, aussi, non ? Il doit être en vacances, en ce moment. Allô ? Allô ? Oui ? Gérard, bonsoir. Oui. Bonsoir. Jean-Pierre Foucault téléphone. Oui. Je suis avec Sébastien. Oui. Les vacances se passent bien ? Très bien. Bon. On a besoin de vous pour 24 000 euros. Oui. Alors, soyez extrêmement attentifs. Vous aurez deux possibilités de réponses. Oui. Uniquement deux, car Sébastien vous a facilité la tâche. Voici la question. Bonjour. Le verbe à atteindre à la première personne du singulier de l'indicatif présent s'écrit « j'atteins » à la fin avec « e-i-n-s » ou « j'atteins e-i-n-d-s ». « j'atteins la première personne » du singulier de l'indicatif présent. « E-n-t-s » ou « e-n-d-s » ? « Non, e-i-n-s » ou « e-i-n-d-s » ? « Sans le « e-d ». » « Sans le « e-d ». » « Sans le « e-d ». » « Vous en êtes sûrs ? » « Oui, c'est Magali qui vient de me le dire. » « Magali, c'est Magali. » « C'est un entier à Magali, en plus d'un go. » « Magali et ma... » « Qui est Magali ? » « J'y fais confiance, c'était mon institutrice en CM1. » « Ouh, 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 ouh. » « Et alors là ? » « C'est rare qu'elle se trompe, hein. » « Donc, j'ai fait confiance. » « Elles sont excellentes, les institutrices du CM1. » « Donc, j'y fais confiance, hein. » « Réponse A. » « J'atteins. » « Sans D, donc. » « C'est votre dernier mot. » « C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. » « Est-ce que Magali avait raison ? » « La suite de notre feuilleton palpitant, » « Dans quelques instants, après une pause. » « A tout de suite. Merci. » Nous sommes avec Sébastien et Julien dans le public qui l'accompagne. Voici la question pour laquelle nous sommes en attente depuis quelques minutes déjà. Le verbe « atteindre » À la première personne du singulier de l'indicatif présent s'écrit « EINS » ou « EINDS ». Vous avez appelé Gérard qui était à côté de Magali votre institutrice en CM1 laquelle a dit « Il n'y a pas de D. » Par conséquent, vous avez validé « EINS » pour 24 000 euros. La réponse était « D-E-I-N-S ». Bonne réponse. Merci à Gérard et Magali. Merci à Gérard et Magali. Vous avez très bien joué. Merci. Alors maintenant, il vous reste le public qui est là, toujours prêt à vous aider. Et une question pour atteindre le second palier. Voici la question. Jean-Paul Belmondo est l'entraîneur de l'équipe française de boxe au JO de 1936 dans le magnifique l'as des as le professionnel le guignolo. Alors là, j'ai pas d'hésitation. Je pense que c'est la réponse B, l'as des as. Film de Gérard Roury, je crois. Pas d'hésitation ? Non. Si je me trompe, ça sera avec beaucoup l'entrain mais je suis sûr de ma réponse. C'est votre dernier mot. Je crois l'être en tout cas. C'est mon dernier mot. J'espère que vous ne vous trompez pas parce que là, ça serait une belle... Ah, ça serait dommage, oui. Jean-Paul Belmondo est l'entraîneur de l'équipe française de boxe au JO de 36 dans l'as des as. Bonne réponse. Fin de Gérard Roury, vous avez raison. Merci. Et Marie-France Pizier, entre autres, dans le film. 48 000. Ah là, vous pouvez devenir pilote privé. Oui. Ah oui, oui, oui. Je pourrais tenir mes études tranquillement aussi. Et finir vos études tranquillement aussi puisque c'est votre objectif premier. Oui. Onzième question. La vipère dont les oeufs éclosent à l'intérieur du corps de la femelle est un animal ovovipare, ovovovipare, ovovivipare, ovivipare. Alors, c'est une réponse que j'ai dû connaître dans mes cours de biologie il n'y a pas si longtemps que ça. ovovipare, la réponse A ça ne me dit pas grand chose. La réponse B non plus. J'hésite entre la C et la D. Ovovivipare, ovivipare. Je crois que je vais faire un appel au dernier joker. Public. Oui. Alors, on y va ? On y va. Seuls les biologistes qui sont dans le public prennent la télécommande s'il vous plaît. Bon d'accord. voici la question. La vipère dont les oeufs éclosent à l'intérieur du corps de la femelle est un animal A, ovovipare, B, ovovovipare, C, ovovivipare, D, ovivipare. Si vous savez, répondez. Merci. Il y a eu pas mal d'abstentions, y compris Julien, qui n'a pas voté. Merci Julien. Voici ce que ça donne. 25% pour ovovivipare, rien pour ovovovivipare, 25% également pour ovovivipare et 50% pour ovivipare. ovovivipare. Voilà, au moins, c'est clair, net et précis, 25, 25, 50. Et vous avez utilisé tous vos jokers. Exactement. J'étais tenté par la réponse D. Le joker du public me conforte dans mon idée. Donc, je vais suivre le public. Vous me dites ? Réponse D, ovivipare. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot. La vipère dont les oeufs éclosent à l'intérieur du corps de la femelle, Sébastien, est un animal ovovivipare. Ovovivipare. c'est dommage. 25% du public avait raison. Ovovivipare, vous êtes un excellent candidat. Merci. Vous avez remarquablement joué, vous avez maîtrisé toutes les situations. Bon, certes, vous n'avez pas répondu à la dernière question. Il n'empêche que vous gagnez 48 000 euros, 314 8159 francs. Bonne fin d'études et bonne apprentissage de l'aviation. à bientôt. Bonne soirée. Bravo, bravo, bravo pour ces 48 000 euros bien mérités. Sous-titrage Société Radio-Canada